Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ici le ring de l'Elysée Montmartre à Paris, où la température est particulièrement ambiante. En effet, nous assistons depuis environ 25 minutes à un très beau match de catch entre José Arroyo, actuellement à terre, et essayant de se relever, remise à terre par son adversaire Pierre Bernert. Les deux hommes reconnaissables à ceci, c'est que José Arroyo n'a absolument pas un cheveu sur le crâne, tandis que Pierre Bernert est doté de l'une des plus belles chevelures de la région de Nanterre, ville où, comme le savent les Nanterrois, il réside en compagnie de sa famille. Entre les deux et arbitrant ce combat, Georges Huard, ancien champion d'Europe de catch lui-même, le combat étant prévu en 30 minutes ou un tombé. Le pauvre Arroyo dans son coin, semblant avoir mal. En effet, depuis le début du combat, Pierre Bernert a plutôt dominé. Et nous allons vraisemblablement assister maintenant à la vengeance de Arroyo, lequel entend ne pas s'en laisser compter. Arroyo, qui est argentin, Bernert, comme je viens de le dire, est Nanterrois, et de plus, mécanicien de précision. Au coin, c'est comme ça que l'on punit les petits-enfants, en les mettant au coin, c'est exact. Bernert n'en menant pas large. Ce qui n'empêche pas, comme vous le voyez, tout en tournant autour, sinon du pot du moins d'Arroyo, de revenir au combat. Et en pesant joliment tournoyer le dit Arroyo. Arroyo, 23 ans, 91 kilos. La tête d'un homme entre les cuisses d'un autre. Et un troisième homme en blanc, nous empêchons de voir exactement ce qui se passe. Merci, M. Huard, d'avoir bien voulu vous écarter sur la gauche. Et Bernert s'en prenant, semble-t-il. Aïe, 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 là, il est évident que Bernert reçoit une correction dure, qui le laisse, j'allais dire chancelant, mais non, il a été à terre sans chanceler. Et oui, M. Bernert, je sais bien que c'est très difficile de se relever lorsque la situation est aussi compromise. Deux hommes qui en sont venus aux mains, comme cela, en plein ring. Bernert tirant de la Royo par les oreilles. Il est vrai qu'il ne peut pas tirer par les cheveux. L'important, c'est de tirer par quelque chose. Mais tel croyer tiré qui se fait pousser. Et par un mouvement de reptation, suivi d'un mouvement de redressement, Bernert redresse en même temps la situation. Bernert, dont je précise qu'il est mécanicien de précision et non pas, comme certains le croyaient, fonctionnaire de la préfecture de police. Il a le sens de la géométrie, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se relève, vous le voyez, à angle droit. Dieu est mon droit, disent les Britanniques. Le lacet de l'adversaire est mon droit, dit Bernert. La tête d'un homme pensant entre les pieds de main. 30 minutes de combat. Et 44 de peinture chez Arroyo. Le temps et la peinture ne s'additionnant pas, comme vous le savez. Bernert, je vous le signale, a déjà pris un avertissement tout à l'heure de la part de l'arbitre, il y a environ une quinzaine de minutes. Et voici le deuxième avertissement, qui n'a pas tardé. Cela se sentait venir depuis un certain temps. Et c'est ce que l'on appelle faire des pieds et des mains. Le pauvre Arroyo, en suivant Sanguéo. Venir d'Argentine pour passer quelques vacances en France et se trouver aux prises avec un Bernaert en plein ring de l'Elysée de Marse. Ce n'est pas le mieux de ce que le destin pouvait lui donner. Petit balai. Très petit balai. Où est-vous Serge Lippard ? Bravo. Et trois. Et voilà, le combat était un joli flongeon. Combat de catch. qui s'est terminé par un ballet de danse, un joli plongeon. Nous avons donc assisté dans ce magnifique bouquet d'artifices à un ensemble de trois sports ou tout au moins de trois exercices physiques. Le Jésus-Royo vainqueur pour la plus grande joie de la foule qui aime en cet homme un combattant loyal, un homme au faciès énergique et toujours agile malgré 32 minutes environ de combat. Bernaert recueillant les intérêts du capital de brutalité qu'il a, si j'ose dire, engagé dans ce combat et qui s'en va. Grosjean comme devant. Fatigué. Le public, le suivant du regard. Tafanelli, lui, Tafanelli attend. Tafanelli attend le combat suivant lequel va opposer cette fois-ci non pas des poids mi-lourds comme vous venez de le voir, mais des combats, comment dirais-je, de gros moyens. Plein cadre, donc, Tafanelli, notre ami Tafanelli que vous connaissez, qui est l'un des speakers les plus aimés du public de catch et de boxe. Tandis que, entre les cordes du ring, vous voulez voir apparaître Joe là-bas, le Parisien Joe là-bas, avec son manager et de l'autre côté, Ami Sola. Tafanelli allant maintenant a lancé le combat pour nous. Le docteur Adolphe Kézair, nous vous saluons. Nous voilà renseignés. nous sommes donc, vous le voyez ce soir, entre gens particulièrement bien. Qu'est-ce que j'ai reçu en monocle ? Quant à là-bas, il est ici. Georges Juart, ex-champion d'Europe des poids mi-moyens, comme le savent tous les amateurs de catch. Tattant ici, les deux hommes dont il va avoir à arbitrer le combat, deux hommes qui, les amateurs de catch le savent, sont des stylistes. Point n'est besoin peut-être de tant de recommandations pour des hommes qui sont des combattants extrêmement loyaux, extrêmement corrects, qui viennent de se serrer la main en gentlement qu'ils sont et s'étant assouplis par quelques exercices, commence. Et ça va vite. Ami Sola, c'est celui qui a les moustaches, Diolaba, c'est celui qui n'en a pas. Ça commence comme un parcours de steeplechés à Hauteuil, on saute par-dessus l'obstacle. Tout ceci, évidemment, ce sont des bagatelles de la porte destinées à permettre à ces deux jeunes gens de reprendre leur deuxième souffle. Et l'on voit tout de suite que ce n'est pas un combat qui demandera peu de force à chacun des combattants. Il s'en donne à cœur joie, c'est pour le dire. À bras joie, en tout cas. Deux hommes de musculature à peu près semblables, à tel point semblables que l'on peut quelquefois défendre, il faut évidemment... Et vous voyez, le public s'est tue, vous l'entendez tout au moins. Vous entendez que vous n'entendez pas grand-chose. Ami Sola, caressant la joue de l'autre. Et voilà. Vous avez vu la manière dont Joe là-bas a rompu la prise difficile. Ca va vite, ça va très vite. Tout ceci est parfaitement clair. Ami Sola. Essayant de se rendre compte qu'elle peut être la pointure de Joe là-bas. Je lui indique tout de suite que c'est du 43, quel que soit le sens dans lequel on prenne la chaussure. Et vous voyez, on en est à environ trois ou quatre minutes de combat. on voit tout de suite que ce sera un joli combat. Le public a raison d'applaudir car vraiment, c'était une belle prise. Il n'y a là aucune brutalité. Il y a beaucoup de vitesse. Il m'étonnerait beaucoup que l'arbitre eut à intervenir souvent. Caresse de la main retournée. Coup du forgeron assis. Vous entendez, je pense, les hannements de là-bas. Actuellement en mauvaise posture. Ami Sola s'argoutant ayant le dessus. Mais là-bas se redresse. Voilà une très belle chose. Et vous voyez, le public est de notre avis puisqu'il applaudit. Ami Sola lui faisant le coup de la clé de sol. Ami Sola, comme vous le savez, qui travaille à la SACEM, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. là-bas. En haut. Et les deux hommes, évidemment, donnent déjà tout ce qu'ils peuvent. Ils ne se ménagent pas. Ami Sola reprenant le coup de la clé de sol, mais cette fois-ci en position inversée. Combat parfaitement égal jusqu'ici. Et Ami Sola finissant par échapper à la prise de son adversaire. Là-bas à droite, Ami Sola à gauche. Deux mains autour d'un pied. Deux mains appartenant d'ailleurs au même homme. Le pied appartenant au deuxième. Figure de géométrie des plus classiques tout au moins en catch. C'est du surréalisme comme dit quelqu'un à côté de moi. Et il a raison. Le tout est de savoir si les doigts appartiennent à la main. Heureusement qu'ils ont des chaussures remarquées parce que s'ils s'emmêlaient leurs orteils comme ils s'emmêlent les jambes, on ne s'y retrouverait plus. Et finalement, il a réussi d'une manière dont j'avoue que je ne la comprends pas très bien à se dégager. Ah ! Mais c'est la prise des cuisses et en biseaux et en ciseaux. Vous voyez ce mouvement des cuisses, ce mouvement de ciseaux que l'on ne voit pas très souvent comme cela lorsque l'homme est à terre. Et regardez comme ni l'un ni l'autre ne profite des cordes. Le public applaudit à chaque fois et il n'y a pas de cri et il n'y a pas de hurlement. C'est vraiment... un combat comme on ne l'en voit pas souvent. C'est vraiment un combat de gentlemen. C'est plein de loyauté. C'est plein de... J'allais presque dire de grâce. Mais c'est ici. Regardez, il y a quelque chose de... On dirait que la grâce et cette lutte ne sont pas toujours parentes mais cette fois-ci je crois qu'elles le sont. D'ailleurs, les deux hommes ont pratiqué la lutte et la lutte libre et la lutte gréco-romaine et cela se sent dans leur plastique. Cela se sent dans leurs gestes. Il y a quelque chose d'athlétique dans cette manière de se réveiller en accent complexe et de revenir en arrière et le public de nouveau vous l'entendez applaudir. L'arbitre, vous l'aurez noté, n'est pas encore intervenu une seule fois. Trois sauts de grenouille et on est repris. Caresse au bras. Je ne pense pas qu'il essaie de lui lire dans les lignes de la main. J'avoue que je ne sais pas qui sont ses jambes parce que si, on voit que ce sont celles d'Ami Sola puisque c'est là-bas qu'il vient de recevoir et voilà qu'il change peut-être un petit peu de style. Un Miss Sola semble marquer un léger avantage. Retournement de l'adversaire c'est-à-dire retournement de la situation. La clé aïe ça ne doit pas faire de bien une prise comme ça. Ça doit être extrêmement douloureux. Vous entendez les hains non ? Là, il pourrait évidemment lui lire dans les lignes de la main mais il a autre chose à faire. Ce serait pourtant l'instant ou jamais. cet homme qui se prend sa jambe qui se prend sa chaussure pour essayer d'atteindre l'autre c'est ravissant. Et cela fait tout de même presque une demi-minute maintenant qu'il est à terre. un Miss Sola est vraiment là en mauvaise posture alors que je pense qu'il allait prendre davantage. un homme évidemment deux mains chacun sait ça l'une vous le voyez serment à être malaxée l'autre essayant de chatouiller le dos de l'adversaire et l'arbitre se penchant pour voir si parmi ces deux corps il n'irait point un corps du délit et voilà les pieds les mollets à la rescousse des jambes juste pour marquer la dixième minute de ce combat. là-bas évidemment lutte d'une manière un peu plus acrobatique on dirait un seul corps regardez en l'assurant bien entendu de son indéfectible attachement aux institutions républicaines et laïques par la même occasion et maintenant la manière dont il lui a repris ses bras pour les redresser on ne comprend pas toujours le sens profond le sens caché des agissements de Missola il prévoit ses coups de loin comme un joueur d'échec ceux qui aiment la lutte pensée je ne dis pas la lutte pensée je dis la lutte pensée en ont là vraiment pour le rage et voici les manchettes et voici les manchettes qui entrent en scène c'était la première 12 minutes de combat sans une manchette j'ai vraiment vu ça à Missola va-t-il se relever oui c'est un homme qui s'est tombé disons donc que même j'ai les stylistes il faut environ une douzaine de minutes avant de commencer les manchettes et tout ce qui s'en suit et c'est très joli mais là un Missola a réussi à reprendre l'avantage alors qu'on ne s'y attendait un Missola qui est un fanatique de la moto qui est un homme qui est pour le deux roues c'est la deuxième fois en l'espace de 10 minutes Camisola se voit la prise tel est pris que vous voyez prendre il ne fallait pas baisser la tête tellement là-bas une tête a disparu remarquez qu'en restant comme ça un petit peu assis ils peuvent peut-être se reposer encore que cela m'étonnerait mais enfin il vaut tout de même mieux souffrir assis que debout un joli pont de là-bas par la force des choses bien entendu après ce quart d'heure le rythme du combat ralenti là-bas un qui avait l'avantage n'a pas su prendre l'avantage définitif pas de clair depuis quelques instants évidemment là-bas va un peu mieux que l'autre va-t-il le faire passer par-dessus il va se dégager par en-dessus ou par en-dessous les deux solutions lui sont permises il a choisi de passer par en-dessous ce qui n'est pas plus maladroit d'ailleurs qu'autre chose sur quoi nous allons faire quelques exercices d'un autre genre quelque peu de tangage quelque peu de roulis mais s'il n'a pas su les jambes de l'autre l'autre c'est glissé glissade et quatre pattes s'annulant les revoici j'allais presque dire dos à dos disons dos à plâtrise cette manière il faut que toutes les parties d'un individu participent à ce combat les pieds comme le reste il se dit là-bas je prends compte en plan son oeuvre momentanée son oeuvre de 9 secondes ah a-t-il l'air de lui dire j'espère que vous vous rendez compte que le public ne suit pas ce combat comme il suit la plupart des combats il le suit je ne peux même pas dire dans le recueillement mais il le suit dans un silence relatif applaudissante aux bons endroits comme au concert ou presque quelle est la position de la situation de la question ça mérite d'être vu de près n'est-ce pas monsieur Huard avant d'être compté vous cherchez il n'y a pas que vous qui cherchiez Ami Sola cherchant également à concrétiser son avantage là-bas à droite semble-t-il donnant là le tout sur le tout mais regardez la manière dont l'autre respire vous voyez c'est extraordinaire si ça vous arrive un jour vous respirez 3 ou 4 bons coups et puis vous reprenez l'adversaire avec les cuisses là qui est dessus qui est dessous ah à droite là-bas à gauche Ami Sola c'est presque de la plastique comme tout à l'heure d'autant plus que je vous signale qu'ils ont exactement la même taille 1m73 l'un et l'autre ah ah oui il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir là-bas montrant tout de même un peu plus d'agilité qu'Ami Sola Ami Sola peut-être un tout petit peu dominé en lutte pure est ici évidemment assez sérieusement malmené et sur cette série de manchettes le combat perd peut-être un tout petit peu de ce caractère de loyauté qu'il avait eu jusqu'ici encore que la manchette contrairement à ce que certains croient 20 minutes de combat d'un combat prévu pour 45 minutes 20 minutes de combat d'un combat prévu pour 45 minutes ça n'a pas plu à là-bas pas du tout et les deux hommes commencent déjà visiblement à être fatigués ils sont même très fatigués ils ont donné tout leur coeur dans les 15 premières minutes de combat la fatigue fait son oeuvre maintenant et il m'étonnerait beaucoup que le combat aille jusqu'à l'énormie il n'aime pas se laisser caresser le nez ce garçon c'est curieux pourtant l'autre est plein de gentillesse pour lui il préfère se faire caresser les oreilles remarquez évidemment ça va beaucoup moins vite que tout à l'air mais mettez-vous à leur place je ne vous le souhaite pas d'ailleurs mais enfin mettez-vous théoriquement à leur place Ami Sola va de plus en plus souvent à terre mais comme le héros de l'antiquité à force d'aller à terre il reprend courage il reprend des forces et il reprend davantage par la même occasion c'est ce qu'on appelle un saut avec élan et qu'est-ce qu'il va en faire maintenant qu'il l'a et voilà et ben tout simplement tout simplement maintenant qu'il l'a pris il a gagné le combat il a gagné le combat là-bas il dominait vous l'avez vu depuis un temps déjà assez long depuis 4 ou 5 minutes Jean là-bas ayant donc Jean là-bas ayant donc battu dans le temps que vient de vous annoncer Tafanelli sur le ring de l'Elysée Montmartre l'excellent Ami Sola lequel s'était peut-être un petit peu trop donné dans les premières minutes dans le premier quart d'heure de ce combat de catch rappelons donc que vous avez vu au cours de cette émission de combat que dans le premier Arroyo a battu Bernaert et que tout de suite Jean là-bas vient de battre Ami Sola ici Léan Zitrone qui vous a parlé du ring de l'Elysée Montmartre sur des images de Pierre Sabag radiodiffusion télévision française Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada